et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comme vous pouvez le voir ce ne sera pas des cartes ça peut être un petit peu brouillon vu comme ça mais concrètement ce sont des gachas balls donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des boules surprises dans lesquelles il y a des petits jouets certainement vous avez vu ça quand vous étiez petit ou même encore maintenant dans certains magasins et ces gachas viennent de candy san voilà donc il y a un petit peu tout sincèrement et on va les ouvrir un petit peu au hasard voir un petit peu ce qu'on a dedans ça fera la surprise voilà alors déjà on va commencer par le petit cadeau qui m'aide souvent voilà donc c'est un petit chewing gomme à l'effet pikachu je pense que c'est un chewing gomme aux raisins visiblement donc c'est très gentil ensuite donc on va commencer avec la première boule j'en prends au hasard je regarde pas et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur je pense que généralement ils mettent c'est ça ils mettent un petit bout de papier collant et du coup je ne spoil pas le machin et ce sera oh un petit bull bizarre il est trop mignon voilà je vous montre j'ai une petite macro s'il veut bien sur le bull bizarre qui est en mignon j'adore je trouve vraiment trop mignon je sais pas ce que vous en pensez hop la macro qui ne veut pas se faire à chaque fois c'est génial voilà une première gacha avec un petit bull bizarre qui fait dodo c'est trop mignon hop et voilà on a eu bu le bizarre et maintenant un petit salamèche qui dort aussi trop trop chou je vous le rapproche et à ma croix voilà il est trop mignon j'adore vraiment adorable trop trop chou alors que si jamais je fais des ellipses c'est uniquement pour enlever le papier collant parce que c'est assez casse-pieds oh c'est un petit pikachu donc hop là le petit papier pour éviter de spoil ce qu'il y a dedans je vais le mettre de côté et je vais vous montrer ah oui je vois c'est quelle série donc ce sont des petits pikachu en fait qu'on peut poser sur des verres ou des trucs comme ça et là en fait on met il me semble comme ceci et on a l'impression qu'il est écrasé en fait contre le vert donc c'est pour ça qu'il a l'air tout plat c'est tout à fait normal mais c'est super mignon attendez je vais essayer de le faire avec la boule éventuellement je sais pas si vous voyez correctement voilà et sur le verbe on a l'impression que le pikachu et c'est un peu écrasé contre le vert je trouve ça trop mignon donc voilà un petit pikachu écrasé pourquoi pas qui va au diable donc comme je vous ai dit les grosses ne sont normalement que des pikachu métamorphes trop mignon donc voilà celui ci en fait il se pose donc sur la tranche je vais reprendre la boule pour vous montrer donc on le pose comme ceci et normalement il tient bon ici c'est parce que je tremble un peu et que c'est pas un verre aussi donc normalement il s'en s'est tenir comme ça sur le vert c'est trop mignon trop bien fait donc le petit pikachu métamorphes je vous montre de plus près avec sa bonne bouille avec une bonne tête voilà il tient de travers mais il tient bon vous voyez un peu les boules qui déportent mais j'ai pas trop de place pour les mettre donc désolé désolé mais tu sais bien que si j'ai des doubles ça sera pour toi hop là donc le petit papier et celui-ci hop à c'est un pikachu sur la tranche donc on le met comme ceci voilà avec les fesses en l'air très mignon aussi hop là voilà sa petite tête ils sont très bien faits en plus la qualité est vraiment géniale j'ai rarement été déçu au niveau de la qualité des figurines chez kandysan il est vraiment trop nian celui-là par contre il tient difficilement c'est pas fait pour ça donc on va repasser à une petite je sais pas combien il y en a en tout en fait de gatcha vous ne voyez pas ce que c'est je vais le déballer mais non plus je vois pas trop bien ce que c'est j'ai vu que c'était vert mais on a déjà eu plus bizarre donc j'espère que c'est pas une double et ah c'est zygarde mais en forme un petit peu l'art vert comme ça je sais pas comment il s'appelle mais en forme je crois que c'est avec des pourcentages donc 5% ou un truc comme ça c'est assez marrant je ouais il est un peu il est mignon mais en même temps c'est un peu un gros haricot voilà il ressemble à un gros haricot ça c'est marrant hop donc qui dort également vous avez compris que la série la grosse c'est faire la série des grosses boules c'est les pikachus et la série des petites boules c'est les pokémons qui dorment je vous ai déjà dit je pense mais bon soit je me répète je deviens vieille que voulez vous voilà c'est comme ça je dépasse la boîte et du coup à quoi va ressembler ce pikachu en tout cas pour l'instant on a pas de doute donc c'est toujours bien parti c'est super chouette voilà hop et du coup ce pikachu là c'est une grosse boule qui se passe partout voilà hop et ce pikachu je le déballe oh un petit pikachu qui fait la sieste ah bah voilà du coup j'aurai aussi eu un pikachu qui dort par contre là je ne sais pas trop bien dans quel sens on doit le mettre peut-être comme ça accroché par la queue ah comme ça je suppose hein je n'en sais rien il va aller à côté de ceux qui dorment il y a forcément une logique hein mais je ne sais pas trop bien comment on les accroche tous de toute façon ça sera indiqué et je vous montrerai après les les petites publicités pour vous montrer ce qu'il y a dans la série et vérifier qu'on éventuellement on les a tous ou pas après je cache peut-être mal hein vous avez peut-être aperçu ce que c'était pas grave et il s'agit effectivement d'un carapuce qui est en train de dormir donc hop je fais un petit peu la macro il ne veut pas le faire sur le carapuce allez voilà il est vraiment trop chou aussi je ne sais pas si vous le voyez mais moi je trouve qu'il est un petit peu plus verdâtre que dans mes souvenirs mais il est vraiment très très beau c'est marrant quand on les voit comme ça on dirait un petit peu des pokémons écrasés sur la route mais bon c'est bien comme ça qu'il faut la regarder il est vraiment trop trop chou pour l'instant du bon de mes préférés des pokémons qui dorment c'est quand même le salamèche je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré éventuellement donc on va repasser à une grosse boule voilà une grosse boule hop 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 alors celui-ci ah j'ai l'impression qu'on n'a pas eu non plus celui-là c'est chouette hop ah celui-là il s'accroche donc sur le sur le bord avec les petites papattes ouf je tremble beaucoup donc c'est difficile de les faire tenir voilà juste comme ça il est trop chou aussi j'aime trop 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 mignon c'est adorable bon bah explique l'ami je suis désolée pour l'instant pas de double donc pas pas d'envoi possible on prend bien que comme j'aime aussi c'est un peu compliqué de s'étager parfois mais ça m'empêche pas de s'arrêter à bégalot donc c'est pas la douce chose qui est d'arriver ensuite donc c'est reste trois gacha hop une la petite la grosse et encore une petite voilà hop la dernière petite enfin la dernière petite pardon je l'ai aidé alors là je pense que vous avez vu tout de suite de quoi il fait lisser à travers la gacha et c'est ah bah oui effectivement un petit pikachu qui dort voilà donc j'aurais eu plein de petits pikachu plus un dans la série des pokémon qui dorment donc je vous le rapproche voilà encore un pikachu qui dort donc en parallèle avec celui-ci donc je préfère un petit peu plus cette série-ci au niveau rendu il est beaucoup plus lisse après au niveau côté un peu plus réaliste celui de gauche est plus sympa aussi donc voilà ils se valent tous les deux ils sont très sympathiques très très mignons à Candysan leur demandant si c'était possible d'avoir un de chaque je ne savais pas si ils l'avaient lu ou pas je ne sais toujours pas d'ailleurs s'ils l'ont lu parce qu'ils ne m'ont pas répondu mais étant donné que effectivement j'en ai un de chaque et bien je suppose qu'ils ont été sympa et qu'ils ont lu mon message parce que c'est vrai que je commande régulièrement chez eux donc voilà on sait jamais donc avec des petites pokéballs sur la tête c'est trop chou aussi vraiment très très mignon je ne saurais pas dire lequel est mon préféré dans la série pikachu peut-être j'hésite entre ces deux là voilà donc le petit qui s'accroche sur le bord et celui avec les pokéballs sur la tête ils sont tous les deux très très chou après il faudra que je vois comment exactement ils s'accrochent je suppose que c'est indiqué sur le petit papier d'ailleurs on peut regarder maintenant en fait puisqu'on a ouvert toutes les grosses pour vérifier si on a tous les pikachus donc on a le pikachu qui se met sur le bord que j'aime beaucoup celui avec les fesses en l'air ah ben voilà celui qui a la tête écrasée comme je vous avais expliqué le pikachu en équilibre le pikachu qui dort et alors ah ben le métamorph c'est le pikachu bonus en fait voilà le pikachu métamorph est un pikachu bonus que j'ai eu bon j'ai eu de la chance sincèrement merci beaucoup à Candysan je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou si c'est le hasard je pense quand même que pour n'avoir aucune double sur quelques balls je pense quand même qu'ils ont fait attention à ça donc je suis très 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 contente merci beaucoup à vous et du coup on va terminer mais je suis en train de me rendre compte oui que la dernière ball ce n'est pas un pokémon qui dort donc la série des pokémon qui dort on l'a terminée aussi donc on va vérifier ce qu'il y avait à découvrir dedans voilà et du coup il y avait donc le pikachu qu'on a eu le bilbizar qu'on a eu salamèche on l'a eu carapuce on l'a eu et le zigar de petite forme qu'on a eu donc on les a tous eu également une fois de plus merci beaucoup je ne sais pas s'il y a une bonus je ne pense pas sinon je vais vraiment y mettre un petit point d'interrogation pour dire qu'il y en a une mystère quoi donc j'ai les deux séries complètes c'est super chouette et comme je vous l'ai dit qu'il me reste une gacha je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai pris ni un pikachu parce que c'était pas une grosse ni un petit mentale vu que la série ils sont que j'avais pris exactement le niveau de l'effet donc je les ai appréciés dedans et découvrir avec vous en même temps parce que je ne me rappelle plus et il s'agit d'un petit oui c'est une espèce de petite strap je ne sais pas comment ça s'appelle pour téléphone je ne sais pas trop à quoi on peut mettre ça ou un porte-clé et il s'agit d'un petit fenek qui est vraiment très très mignon et donc je vais regarder merde je l'ai perdu zut pardon donc je vais regarder rapidement le papier récapitulatif pour voir ce qu'il y avait dedans ah bah apparemment on peut le mettre en coulier aussi voilà je vais vous montrer ici ou l'accrocher à son sac éventuellement voilà donc il y avait un petit ligard pandar d'éden grenos le petit fenek que j'ai eu marison et voli ah bah il y avait un pikachu voilà ceci explique pourquoi j'en ai pris un en espérant tomber sur le pikachu bon bah ils m'ont mis les deux séries complètes c'est déjà très sympathique mais ils m'ont pas forcément mis directement le pikachu j'avais essayé j'avais précisé dans le message que j'étais fan de pikachu et donc s'il pouvait être sympa ça serait chouette ils ont fait un geste je pense parce que voilà c'est quand même de la chance d'avoir eu de la série complète pour les deux un peu trop grosse d'ailleurs donc à mon avis c'est eux qui ont joué là dessus mais pour le petit médaillon ils ont mis au hasard ils m'ont mis un petit fenek bon bah c'est déjà très sympa de leur part et malgré tout magnifique donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ces gachas vous auront plu aussi vous auront éventuellement donné envie de les acheter n'hésitez pas à aller voir sur Candisane il y a toujours des nouveautés il y a toujours des choses qui viennent remplacer les anciennes et du coup parfois pour réussir à voir les choses qui vous intéressent il faut aller quand même assez vite donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil rapidement si ça vous intéresse en tout cas moi je vous fais de gros bisous j'espère vous retrouver sur ma prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire à liker à partager et à continuer à me suivre parce que ça me fait super plaisir et que ça me permet de de vivre ma passion et même si je peux pas en vivre comme certains youtubeurs ça me permet vraiment de de respirer et d'apprécier ce que j'aime avec vous c'est important donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à la prochaine je m'en C'est parti.